Qu'est-ce que vous faites ? Ramesh a foncé d'origine poutchérienne et sa famille sont en vacances chez Kouma Fader Ramesh, Vignesh et le neuf de Ramesh. Vignesh, bonjour tonton, ça va bien dormir ? L'oncle, oui très bien dormir, dites-moi, qu'est-ce que tu fais maintenant ? Je viens de terminer la deuxième, je suis en train de préparer le concours national de la médecin, je vais passer l'examen samedi prochain. Ah bon, excellent, où vas-tu faire la médecin ? Il y a près de chez nous, ou en école de médecin, en fait c'est le meilleur ainsi de suite de l'Inde, mais il faut de meilleures notes pour y entrer. Ramesh a French national originale de Pondicherry et sa famille est en vacances chez Kouma Fader Ramesh. Néviu, hello uncle, are you fine ? You slept well ? Yes, slept very well. Tell me, what are you doing now ? I just finished the 12th, I am preparing for the national test for medicine. I will take the exams next Saturday, samedi prochain. Ah bon, excellent, où veux-tu faire la médecin ? A Tcheney-la-Pay de chez nous, une école de médecin. En fait, c'est la meilleure ensuite de la suite, mais il fait meilleure note pour y entrer. C'est facile à résumer le concours. Pas du tout, c'est le plus difficile de tous les concours nationaux. Il faut travailler régulièrement et censurement. Ben, alors, mes meilleures voies pour ton succès au concours. Oh good, excellent, where do you want to do médecin ? In Tcheney, there is a medical college near our place. In fact, it's the best institute in the South India. But you need better marks to get it there. It's easy to pass the test, not at all. This is the most difficult of all national tests. You have to work regularly and sincerely. Well, my best wishes for your success in the test. Est-ce que vous comprenez ? Maintenant, the exercise, choisissez la meilleure réponse. You know very well. Choisissez la meilleure réponse. Choose the best answer. Par exemple, nous nettoyons, tirez jardin. Nous nettoyons notre jardin. Vous avez beaucoup d'âge gants. Vous avez beaucoup de gants. Beaucoup de gants. So, choisissez la meilleure réponse. You know that ? Choisissez la meilleure réponse. Dites vrais ou faux. Dites vrais ou faux. Par exemple, dites vrais ou faux. Wignesh est l'ami de Ramesh. Dites vrais ou faux. C'est faux. Wignesh est le nephew de Ramesh. Un grammaire exercise, laissons 5, vous avez déjà vu. Complétez une expression de ton début, quand, désormais, avant, après. Tu es tombé, tu es tombé, tu te cassé les bras. Tu te cassé les bras. Elle a beaucoup travaillé, elle va résoudre. Elle va résoudre. Le restaurant est fermé. Dites vrais ou faux. On mange à la maison. Kamala n'a pas eu de promotion tirée. Dites vrais ou faux. Elle a démission. Mon voisin a l'habitude de menteur. Personne la croix. Mon tir. Mon tir, the verb is true. Saying like. Tu es tombé, alors tu t'as cassé les bras. So, you have to replace alors. Alors, is then. Elle a beaucoup travaillé, donc elle va résoudre. Le restaurant est fermé, c'est pourquoi on mange à la maison. Kamala n'a eu de promotion, donc à la diminution. Mon voisin a les habitudes de menteur, donc personne ne le croit. Complétez avec une expression du temps. Quand est-ce que tu rentres de vacances ? Depuis quand elle habite dans son noir appartement ? Désormais, nous allons prendre le repas végétarien. Il faut bien regarder avant de traverser la rue. Vous ne sautez plus après l'accident. Pour le nom, il faut faire le pronom. Pour le nom, il faut faire le pronom, il faut offrir le disque. Pour le disque, le nom, il faut faire le pronom. Before the verb. So, the answer is. Marie m'a offré. Le directeur de l'entreprise en a donné. J'en ai lui. Le touriste en a achète. Ma soeur en a reçu une pour son anniversaire. Reçu. To receive. Est-ce que vous comprenez ? Et vous traduisez en anglais. Soyez la meilleure réponse. Dites vrai ou faux. Exercice. Dans 5 points. Ok. Bonne chance. Merci beaucoup. Bonne chance. 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 Bonne chance.